et sur dos crypto les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps comment rentrer que faire que choisir si jamais vous découvrez le marché crypto ou tout simplement si vous êtes encore en us était on va parler de ça ce matin mais d'abord je vous souhaite un joyeux noël à toute la team ça fait un moment maintenant qu'on est ensemble et bienvenue à tous les petits nouveaux ça va être le sujet du jour avec un btc pour l'instant qui a 43 253 dollars on perd un pour cent on a éter qui est un peu plus stable qui est à 2286 dollars mais si le seul seul après son épopée jusqu'au 115 dollars qui retrace légèrement ce matin il est toujours quatrième on a bnb qui perd 1% xrp qui est un peu plus en forme plus 1% le reste de la meuf on a 6,8 du côté de dot joli père 4,5 du côté d'une manière qui pousse encore 6% il a fait une belle semaine mais le reste est quand même assez rouge allez reste filet vête qui pousse 3 et 3,5% sinon après faudra descendre jusqu'à qnt pour voir une belle perf à la 44ème position qui pousse un joli 20% les gars du côté du daily du btc attention on a perdu cette petite trend line donc on va voir si on fait un petit fake out et qu'on ne fait pas une réintégration donc premier première information les gars c'est pas du tout le moment de rentrer sur le btc puisqu'on est en train de former plutôt une pattern assez assez bearish si jamais on réintègre on réintègre là pour le coup ce sera plutôt pas mal mais pour l'instant ça peut nous nous signaler un joli retracement il va falloir attendre la clôture de bougies d'aujourd'hui alors attention 25 décembre il y a pas mal de choses qui sont fermées d'ailleurs vous voyez les contrats futurs ne n'ont pas réouvert j'avais un petit doute un petit doute hier on n'a pas la bougie du jour donc on va voir si on va former un joli petit gap ce qui est fort probable du coup puisqu'on a clôturé au 43 765 dollars et que ce matin on est au 43 225 donc on aurait un joli gap aussi on va voir ce que ça va donner du côté de la bitcoin dominant ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vos alcool c'est qu'on est en train de corriger assez fortement regardez on a vraiment le btc qui a pris beaucoup de puissance par rapport aux autres crypto attention on est en train de retester une zone importante qui avait été pas mal travaillé par le passé vous voyez il ya toutes ces bougies qui sont qui sont pas mal arrêtés ici donc on est potentiellement sur un sur un petit support on va voir si on arrive à le traverser ou tout simplement si on fait de la chasse à la liquidité mais en tout cas ce que ça nous dit c'est que les alt pour l'instant ils sont bien plus costauds que btc la news importante les gars pour répondre une première fois à la question de qu'est ce qu'il faut faire à ce qui c'est le moment de rentrer qu'elle crypto choisir etc la première chose c'est déjà sachez qu'il ya des grosses options qui clôturent donc ce vendredi 29 décembre et là pour le coup c'est vraiment un moment assez complexe puisque il y avait toutes les options de l'année avec un max pay à 33000 dollars donc max pay c'est la zone où il y aurait plus de souffrance et le prix normalement tend vers cette zone on a ce gros spike aux 40000 dollars donc déjà moi j'attendrai la clôture de ces options pour faire quoi que ce soit donc j'attendrai le 29 de sa clôture à ses 9 heures ou 10 heures donc j'attendrai déjà vendredi 29 avant de faire quoi que ce soit pour voir si on n'a pas un petit crash qui se fait parce que pour le coup il ya cet indicateur qui pourrait nous dire qu'on pourrait avoir une belle correction donc déjà moi je bougerai pas d'ici le 29 ensuite du côté des informations qu'on a et du côté de coin glace pour le coup on voit qu'il ya quand même pas mal de liquidation il ya un 145 millions ça veut dire que toutes ces personnes ont perdu tout simplement leur oseille on a aussi une information importante c'est crypto fair and green qui est plutôt positif mais je pense qu'il va baisser où on fait un magnifique range entre les 65 et les 75 si ça veut bien s'afficher bon c'est pas grave je vous mettrai le petit screenshot dans le montage la map de liquidités qu'est-ce qu'on a de beau bon désolé l'équipe colt glace marche pas du tout ce matin je vous les mettrai du côté de twitter d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre on avait un petit chart d'ailleurs qui a été partagé par kirk von laggen pour le coup qui nous pas montrer vraiment ce que pourrait faire le btc avoir donc d'après lui il n'y aurait pas de correction et qu'on l'aurait un petit peu plus tard c'est justement sur le parabolic curve qui se base pour avoir cette 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 charte et nous avoir et d'avoir une une mince une une projection je trouve mémo donc avec un btc qui pourrait pourquoi pas les chercher entre les 160 000 et les 200 000 dollars pourquoi pas c'est une target qui est assez intéressante donc du coup pour répondre à la question pour le coup moi je rentrerai pas du tout sur le btc pour le moment j'attendrai le 29 décembre et après quelle crypto choisir les gars et bien tout simplement il faut regarder celles qui sont soit un peu à la traîne si jamais vous voulez vraiment de du safe moi je pense que ether c'est plutôt pas mal parce qu'il est vraiment à la traîne par rapport aux autres crypto et qu'on voit qu'il est encore un potentiel assez énorme et puis après j'irai voir toutes les crypto qui ont pas mal performé et qui commencent à retracer pour le coup rentrer sur un peu plus de fondamentale on va parler d'ailleurs de tao parce que pas mal de personnes m'en ont parlé parce qu'il ya une grosse correction etc les gars c'est normal que ça corrige au bout d'un moment tao il a fait une belle performance moi je crois que la fois 6 dessus donc c'est normal que ça corrige et regardez on est en train de retravailler une zone très intéressante où il ya eu un petit w ici et qui est tout simplement les 0 38 2 de tout le mouvement et ça pour le coup c'est une zone qui est pas mal travaillé quand on y retourne hop vous voyez celle là c'est la pointe qui est juste là 0 38 2 et tout simplement c'est une zone de travail et vous c'est pour ça d'ailleurs que le cours stagne donc pour le coup c'est une zone très intéressante pour du très long terme pour que ce que ça intéresse je vous avais fait la prolongation dans une autre vidéo je vous le remettre juste ici vous allez voir c'est beaucoup d'opium hop si on se met au 0 ici ensuite on va chercher la pointe non c'est ici pardon hop au 0 ici on va chercher la pointe et on retrace sur la deuxième correction hop qui se situe juste là et vous voyez tout simplement ça pourrait nous faire des targets aux alentours des 2500 dollars voire même 3000 dollars sur 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 toute cette zone puisque en général on va chercher les 361 8 donc ça pourrait faire des targets très intéressante si j'ai bien mis mon fibo je vérifie hop mais en tout cas ça peut être pas mal ça peut vous mettre un peu d'opium mais typiquement je serais pas surpris que le tao il monte vers les 3000 les 3000 dollars sans grande surprise pour le coup on verra bien évidemment ce que ça va donner donc c'est des cryptos aussi qui ont pas mal performé qu'il faut qu'il faut aller chercher et qui sont en plein retracement vous avez le vet lui pour le coup qui a toujours pas décollé pour ceux qui croient au projet donc il faudra faire un peu de fondamental mais lui par exemple s'il récupère son at h pour le coup il ya quasiment aller un plus plus d'un d'un fois 10 aller chercher un petit peu moins si jamais ça peut vous intéresser avec toutes celles qui sont un petit peu en retard donc pour pour récapituler pour le coup attendre le 29 décembre pour voir ce qui va se passer choisir des crypto qui soit qui ont qui sont qui ont sous performé comme et terre qui est qui est assez on va dire c'est plutôt safe on va dire dans l'univers crypto et puis aller chercher aussi deux trois cryptos qui sont plutôt pas mal et bientôt je vous ferai bien évidemment la vidéo pépite mais faux mot tout de suite franchement ça reste un peu de risquer après vous avez toujours la méthode de dca c'est à dire de mettre chez pas par exemple 25% de ce que vous aviez prévu de mettre ça peut aussi être une solution comme ça si ça pousse pour le coup vous êtes déjà dans le train et si jamais ça vous permet de recharger les gars n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et à nous rejoindre sur le petit télégramme on partage toujours toutes nos petites infos toutes les petites news et vous avez évidemment tous les bonus en commentaire notamment du côté de bingique et de biguet avec pas mal de petits bonus donc n'hésitez pas à les utiliser je les mettrai en commentaire et aussi dans la description ciao et joyeux noël oui non on